Musique Il est de rappel du Mali au capitaine des aigles, une manière pour Ibrahim Bouakar Keïta d'envolager les joueurs et leur encadrement pour un bon parcours à la Cannes 2015 et surtout leur réaffirmer le soutien de tous les Maliens. Musique Ils sont de retour sur les voies publiques à Bamako, il s'agit des commerçants de Guerpi, Cadu d'Abanani, autorités et commerçants d'Italien sont conscients des conséquences de cette anomalie, on en parle dans ce journal. Un autre grand formant dans cette édition consacrée aux nouveaux moyens de communication, la mort à petit feu de l'orthographe française au profit de SMS, modernisme et tradition font-ils bon ménage ? Si Likida Mélé nous le dira. Musique La chronique santé du jour parle de la facture du col du fémur plus habituelle chez les personnes âgées en Mali, elle est en passe de plus fréquente chez les jeunes à cause des accidents de la voie publique. Musique Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Et nous avons ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce lundi 5 janvier 2015, tôt le matin, des éléments non encore identifiés, non encore identifiés, ont énormément attaqué la garnison des forces armées du Mali, Fama de Nampala, dans le cercle de Miono, à proximité de la frontière avec la Mauritanie. Les assayants ont été dépoussés et la localité de Nampala est désormais sous contrôle des Fama. Les combats ont occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels de part et d'autre. Un bilan précis sera communiqué dans les heures à venir. Le gouvernement assure la population que des dispositions sont prises avec l'aide des alliés pour traquer les assayants afin qu'ils répondent de leurs actes. Prénant à témoin l'opinion internationale, le gouvernement condamne cette nouvelle violation du CEC. C'est le fait que les Fama s'y soumettent scrupuleusement. Il demande à la communauté internationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de paix engagé soit préservé et conduit à son terme. Les forces armées maliennes restent mobilisées en partenariat avec les forces de la MUNISNA et Barkhane pour rétablir l'ordre et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Et cette déclaration du parti AINCD Mali, le bureau politique du parti AINCD Mali condamne les attaques répétées au Nord. Le parti présente ses condoléances et souhaite prendre l'établissement aux blessés. Parlons à présent d'un casse-tête permanent qui trouble le quotidien des Bamakoas. Il s'agit de l'occupation anarchique des voies à venir public. Prénant le couloir du Dabanani en plein centre de Bamako, Aujourd'hui, c'est le désarroi total. Les commerçants de Guerpi sont de retour. Si dans ces derniers, ils sont en attente de place pour libérer les lieux, les autorités en charge de la problématique précisent que de nouvelles mesures sont envisagées pour gérer ce problème. Bref, comme une balle de ping-pong, autorités et commerçants détaillants se réjettent la responsabilité. Je ne le dis pas, nous l'avons constaté avec Ibrahim Atraoui et Abdel Salam Bambara. Dabanani, une voie très célèbre à Bamako. Elle traverse le cœur du grand marché de la capitale malienne. Le désordre y règne constamment. Il y a quelques mois, ces commerçants qui l'occupent anarchiquement avaient été déguerpis. Faute de suivi, ils sont de retour et confortablement réinstallés. Ils défient ainsi pour la énième fois une décision des autorités du district. Les occupants soutiennent leurs raisons. Nous sommes là malgré nous-mêmes. Nous ne nous opposons pas à ce qu'ils nous chassent d'ici, mais ils peuvent quand même nous aménager des endroits un peu à l'intérieur du marché, même si on paye. S'ils veulent nous faire quitter ici, la moindre des choses, c'est de trouver un endroit pour nous recaser. En tant que membre actif de l'association des commerçants de Garpi, nous avons toujours proposé des alternatives, mais les autorités n'en sont pas. De Dabanani au Hall de Bamako, en passant par la déventure de l'Assemblée nationale, tout est encore occupé. Pourtant, le gouvernement indique que des dispositions pratiques sont bien prises pour recaser tout le monde. L'État a mis la main à la poche à concurrents de 400 millions dans un premier temps pour mettre en condition de recevoir des commerçants détaillants au niveau du Hall. Donc plus de 600 magasins ont été retapés à ce niveau. Une deuxième vague de 637 magasins devraient suivre. Et l'argent est déjà disponible par rapport à ça. Ensuite, dans le programme d'urgence, on a demandé à toutes les communes, tous les maires, ils m'entendent. Et là, je ne comprends même pas. Depuis peut-être un mois, deux mois, on leur demande d'identifier des marchés qui peuvent recevoir des hangars, où on peut réaliser des hangars. Et 300 millions sont disponibles pour ça à Romacou. Ils n'agissent toujours pas ? Bon, peu l'on fait jusqu'ici. C'est vous le chef ? C'est vous qui devez instruire quand même ? Non, en décentralisation, il n'y a pas la notion d'instruction. L'occupation anarchique de cette route stratégique étouffe la circulation. En plus des vendeurs ambulants, des véhicules sont stationnés partout. À cela s'ajoutent des parkings motos et même des garages de mécanos. Bref, la scène est simplement spectaculaire. Que valent nos textes et décisions ? Nous nous sommes fortement trempés dans l'art de contourner les textes à tous les niveaux. Et ce qui fait qu'on a fait le plongeon. Et nous sommes dans cet abîme à présent. À qui la faute ? À nous tous. À nous tous. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez comprendre jusqu'où le pays est parti dans le laisser aller, il faut aller regarder dans nos marchés, dans la circulation, observer la circulation, vous avez un décor qui dit tout. Tous les ingrédients sont là. Il faut démêler tout ça, ce n'est pas une chose facile. Mais il faut le faire. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. La sécurité des lieux est confiée à la police. Elle est absente. À la direction régionale, l'on attend que les moyens et l'instruction de l'autorité pour agir. Vous savez, les éléments de faute de sécurité sont des exécutants. Le droit, la liberté d'aller et venir, c'est un droit constitutionnel. L'État nous avait donné des instructions par rapport à ça. Nous avons commencé par ça. Nous avons étoffé, d'abord il y avait un grand effectif que j'envoie à chaque jour, pour s'envider les gens. Au fur et à mesure que l'opération continuait, on a senti qu'il y avait une certaine autodiscipline. Donc l'État, maintenant, a misé sur ça. On pensait que l'autodiscipline allait être pérenne. Mais heureusement, c'est ce qui a fait que nous avons quitté le terrain. Il y avait un dispositif de sécurité qui avait été financé par le gouvernement lui-même pour 90 jours, qui faisait qu'il y avait une présence dissuasive des agents de sécurité. Alors, ce financement est arrivé à terme depuis le 15 septembre dernier. Et un autre financement a mis du temps à se mettre en place. Mais au jour d'aujourd'hui, il est effectif. Il s'agit pour nous, juste après la fête-là, d'échanger avec les agents de sécurité, notamment la direction régionale de la police, pour voir comment on peut réorganiser la reprise en mer de cette situation. Dans les tous prochains jours, les autorités du district entendent revenir sur le terrain pour faire face à cette situation. En attendant, c'est une véritable économie informelle qui se développe ici, au cœur de cette grande voie du district de Bamako. Poursuivons avec ce taux de phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué avec vos enfants. Sachez en tout cas que le niveau d'orthographe est au plus bas aujourd'hui depuis l'avènement des nouveaux moyens de communication, comme par exemple le short message service communément appelé SMS. Le SMS malmène quotidiennement le français à tel point que certains se demandent si la modernité n'a pas tué l'orthographe. Je vous en dis pas plus, suivant ce dossier signé. Voici un échange SMS entre deux adolescents. Réjou, t'es où là ? Mamifa vient de quitter Bamako pour la quinzaine. Je suis seul au bureau, et toi ? Ça kève grave un nouveau son. Si Molière ou Hugo voyaient aujourd'hui ses SMS, ils se retourneraient mille fois dans leur tombe, tellement l'orthographe française est malménée. À qui la faute ? Les nouveaux moyens de communication ou vous et nous ? En réalité, ce que l'on dit, c'est pas juste. Ce ne sont pas les SMS qui tuent l'orthographe. Le problème de l'orthographe a commencé bien avant les SMS qui datent des années 90. Le vrai problème, c'est que les enfants ne lisent pas assez, ils ne communiquent pas, et l'orthographe française est très difficile. Or, tout ce qui est difficile, la loi de l'économie veut qu'on le change. Quand les jeunes écrivent comme ça, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une très grande créativité qui a ses avantages. S'agissant du langage des SMS que les jeunes utilisent, qui consiste à faire des abréviations, à transcrire des sons directement en faisant fi des règles orthographiques, je pense qu'il faut le situer aussi dans le contexte et faire en sorte qu'on ne confonde pas le message que les jeunes s'envoient avec le travail qui doit être fait en classe, qui doit être fait dans l'administration, et qui doit être fait en fonction du destinataire du message. Aujourd'hui, les gens ont moins peur d'écrire, quitte à faire des fautes. En cause, les SMS, une vraie loi du moindre effort. Albert Traoré, étudiant, est très accru au SMS. Et comme beaucoup de ses compagnons d'âge, il prend le langage phonétique pour communiquer, faisant fi de l'orthographe et en massacrant les français. D'abord, ça me permet d'économiser les mots. C'est quand même, ça peut peut-être paraître un peu paresseux. Mais également, le désavantage, c'est que ça me permet de retourner également les coûts au niveau financier également. Donc là, au lieu d'appeler quelqu'un, je préfère souvent « celui, ça va, tu es où ? » et puis voilà. Par jour, vous pouvez envoyer combien de SMS ? Ça dépend, une vingtaine, 25, une trentaine souvent. Les phénomènes prennent de l'ampleur. Même à l'école, l'orthographe, cette discipline autrefois reine, accuse un important recul. Les niveaux des jeunes scolaires en orthographe régresseraient en effet d'année en année. Une vraie préoccupation pour les ministères de l'éducation nationale. Tous les efforts consistent à accentuer la qualité des apprentissages en ce qui concerne les langues nationales dans un premier temps, puis le passage à la langue étrangère, à la langue officielle qu'est le français. Plus on va améliorer les compétences des élèves, des jeunes, à pouvoir s'exprimer correctement dans la langue de leur choix, plus on leur donnera la liberté de choisir entre le langage du SMS en fonction du contexte et le langage ordinaire, le langage standard qui est requis pour la scolarité et pour l'administration. Alors, question. Va-t-on laisser la modernité tirer l'orthographe ? Et quels remèdes faut-il préconiser ? Il s'agit maintenant de simplifier l'orthographe. L'académie passe de temps en temps, mais il faudrait que les parents sachent que leur rôle c'est de faire travailler les enfants. La lecture, l'écriture, les discussions, voilà comment on peut améliorer. Ensuite, au niveau des parents toujours, entre enseignants élèves et parents élèves, il faudrait qu'on voit les cahiers des enfants, qu'on voit les fautis où on a une certaine instruction, qu'on discute avec les enfants, qu'on leur fasse comprendre que les règles grammaticales sont difficiles, mais quand c'est une norme, elle a une norme, ça se respecte. Limiter les dégâts, c'est d'abord permettre à l'élève, aux jeunes, d'avoir le choix. Et le choix, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il sait parler correctement, il sait écrire correctement le français. Et en ce moment, il a la liberté d'écrire dans le langage du SMS ou dans le langage qu'on lui a appris. Face à la situation, certains estiment qu'il faut révolutionner les méthodes d'apprentissage, d'autres par contre, des puristes de la langue, recommandent le retour à la dictée préparée, une pratique souvent considérée comme vieillotte. En attendant, le SMS est dans tous ses états. À présent, cette question, quel est le produit qui est fortement sollicité dans le mélange ces temps-ci ? Eh bien, c'est le charbon de bois. Selon les statistiques de la Direction nationale des eaux de forêt, 45% de la consommation du charbon est enregistrée en cette période de grand froid. Pour la cuisson, le charbon est utilisé pour le chauffage dans les maisons. Concernant ce volet, les spécialistes déconseillent cette pratique qui distille le charbon dégage de l'oxyde et du dioxyde de carbone. Toute chose qui nuit à la santé. Mme Djarra nous en parle. Le charbon de bois est l'un des combustibles les plus utilisés en cette période de froid. Un tour dans les marchés nous permet de le constater une fois de plus. Qu'est-ce qui explique cette rire vers le charbon de bois au profit du bois de chauffe ? C'est parce que la pratique, on a le feu froid, on met dans le fournir pour chauffer la maison. Le charbon est très utile. Avec la cuisson, ça dure beaucoup sous la marmite. Les femmes utilisent le charbon en huile pour ne pas être sali. On vend beaucoup en cette période. 20 sacs pour 150 000 y compris nos bénéfices. A la direction nationale des oeufs de forêt, le constat est fait il y a longtemps et les chiffres disponibles attestent. Selon les dernières enquêtes que nous avons trahi des oeufs de forêt à mener en 2006, la consommation de charbon de bois de fraîcheur a voisiné à peu près 45% de la consommation totale du charbon dans la ville de Bamako. Le charbon de bois est utilisé dans la ménage pour la cuisson, le blanchiment. Mais en cette période, certains l'utilisent dans leur chambre pour le chauffage. J'en utilise un peu pour brûler l'encens. Aucun danger, il ne suffit de mettre le charbon en combustion et de mettre le brèvre dans la chambre. Utiliser le charbon de bois pour chauffer est fortement déconseillé par les spécialistes. En combustion, il dégage de l'oxyde et du dioxyde de carbone tous nos chiffres. Le charbon de bois est négocié, c'est pourquoi il faut seulement utiliser le brèvre. Il faut que le charbon de bois est négocié, il faut que le charbon de bois est négocié. C'est une pratique non-déconseillée. Dans la mesure où tout le monde sait que le charbon dégage du gaz carbonique. Et même en dehors du gaz carbonique qui est toxique pour l'individu, il peut également, une fois que ce feu est rentré dans la chambre, ça peut causer autre dégâts qu'on ne se devra pas avoir. Donc c'est pourquoi on est déconscient vraiment l'utilisation du charbon comme moyen de chauffage de la maison, de la chambre. Outre les problèmes de santé, l'utilisation massive du charbon de bois contribue fortement à la déforestation. Une déforestation dans notre pays n'est pas à l'abri. Au forêt, nous flamons vers la forêt rétébrée. Il n'y a pas une gestion rationnelle de la forêt et on nous demande de ne pas couper à beaucoup. On se ferait à Barakania. Un kilo de charbon égale à 7 kilos de bois. Si on tient compte même de la forte consommation du charbon actuellement, et surtout que nous savons que nos ressources forêtières sont vraiment en forte dégradation, cela va sans dire qu'il y a un dégât considérable sur les ressources forêtières du pays. Et raison pour laquelle, de plus en plus, pour réduire cette consommation du charbon de bois, nous conseillons des fours améliorés. Ou au lieu que ce soit 7 kilos de bois de charbon pour 1 kilo de charbon, vous pouvez avoir 3 kilos et demi de bois pour 1 kilo de charbon. Donc tout ça, ça permet de réduire la consommation du charbon. Bonbonne de gaz ou charbon de bois, en tout cas, comme le dirait l'autre, pour prudence et merveille sur le thème. Des dangers peuvent être évoqués dans l'utilisation de l'un comme de l'autre. Sur un tout au plan, le ministre de la Santé et de l'Hygène publique a été dimanche à Sikasso, dans la capitale du Kénédougou. Ousmane Kone a procédé à l'inauguration du centre de santé communautaire universitaire de Sanobougou 2. En plus des soins de santé et de qualité offerts aux populations, le SESCAM va aussi donner des formations paramédicales. Compte total de réalisation, 100 millions de francs CFA, entièrement financés par la coopération canadienne. Au RTM Sikasso, le reportage de Fatou Matadjalo. Les coups de ciseaux du ministre de la Santé et de l'Hygène publique donnent ainsi le temps des activités du centre de santé communautaire universitaire du quartier Sanobougou 2 de Sikasso. L'infrastructure qui fait aujourd'hui la fierté de l'ASACO, l'association de santé communautaire, se compose de maternités, de blocs de formation, de bureaux, de latrines et de connexions internet à haut débit. Désormais, ce centre de santé deviendra le creuset du donner et du recevoir entre les professionnels de la santé. Il demeurera surtout un lieu privilégié de stage d'intégration des diverses professions médicales, paramédicales et de recherche. Fruit de la coopération entre le Mali et le Canada à travers le projet DECLIC, la BATIS a coûté la somme de 100 millions de francs CFA, 50 autres millions allués à l'amélioration du plateau technique et le tout entièrement financé par la coopération canadienne. À travers le projet DECLIC, le Canada veut contribuer à la qualité pour la formation des professionnels de la santé et leur capacité à offrir des services de santé de première ligne adaptés aux besoins des populations desservies par les centres de santé communautaire. Donc, 40% des utilisateurs sont des femmes, des enfants. Les différents intervenants dont le ministre de la Santé n'ont pas tari des loges pour la qualité des services offerts aux communautés par le personnel du SESCOM. Le SESCOM a été retenu dans le cadre d'un concours lancé en 2012 et dont les critères de choix portaient sur l'urbanisation, la médicalisation, la fonctionnalité du SESCOM, également la qualité de l'hygiène du milieu, la qualité de la gouvernance. Une opportunité pour le député Bakary Djarat d'offrir aux autorités sanitaires de SICASO des produits de prévention de la maladie à virus Ebola. Le projet initiative Une école, une unité de prémission à 1.2 est désormais installé à Bafla Bay. Le lancement a eu lieu ce samedi. Le dit projet ambition de lutter contre la pauvreté et l'analphabétisme dans la région. Pour cela, il va injecter 5 milliards de francs CFA dans le développement du cercle de Bafla Bay. D'Yafara et Dara, correspondance. Ce projet initiative Une école, une unité de prémission à 1.2 qui vient d'être lancé dans les 300 villages du cercle de Bafla Bay a pour objectif de contribuer au développement de la localité, réduire le taux de chômage en créant 6 000 emplois en 90 jours, améliorer la couverture sanitaire et lutter contre la pauvreté. Pour nous, aujourd'hui, c'est une cloche d'espoir qui vient d'être sonnée. Comme l'a dit l'initiateur, on ne peut pas à l'avance imaginer qu'on peut avoir des opportunités de ce genre. Ce projet mobilisera 5 milliards de francs CFA pour le développement du cercle de Bafla Bay en commençant dès ce lancement par la construction des salles de soins, y compris les salles d'accouchement et les points d'eau. Dans les différents villages du cercle, et cela, dans 90 jours, cela permettra d'embaucher 2 000 médecins et 4 000 matronnes. Nous avons constaté qu'il y a des insuffisances au niveau scolaire, parce que les enfants sans assistance médicale, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et cette couche défavorisée, on a également imaginé un mécanisme qui puisse nous permettre leur prise en charge médicale et qui, par conséquent, va permettre aux enfants un avenir à la guerre. On a pour 1 50 kits à Bafla Bay, qui fait une enveloppe à peu près de 5 milliards. Mais on s'est dit que dans les 90 jours, toutes les infirmieries et les fourrages seront opérationnelles. Ce projet est opérationnel dans 29 cercles du Mali, dont 6 cercles de la région de Caï. La rencontre des députés du Cerf de Gao a pris fin. Au terme des échanges, un mémoradum intitulé « Appel de Gao » a été rédigé. Les élus de la nation et leurs partenaires recommandent des stratégies et des plans d'action de sortie de crise. Les explications de Daouda Zmanatraoui. Plusieurs recommandations ont sanctionné cette rencontre sur la paix organisée par le collectif des députés du Cercle de Gao. 1. Le retour à nos valeurs d'antan. 2. L'engagement de l'ensemble des communautés du Cercle à une collision sans faille pour une paix durable. 3. L'encouragement de l'ensemble de la population à collaborer avec notre armée et nos forces de sécurité dans le cadre de la recherche d'informations fiables. 4. Exorce les partenaires du Cercle à accompagner les populations de Gao dans la recherche de la paix, la cohésion sociale et le développement harmonieux de l'ensemble du Cercle de Gao. 5. Soutir de son réserve les actions du président de la République et l'ensemble du gouvernement dans la recherche d'une solution juste et équitable aux problèmes du Nord de notre pays. Cet appel dont l'exécution fera l'objet d'un suivi engage toutes les sensibilités socio-professionnelles de Gao et du pays tout entier. Une façon également de signifier que la paix, la réconciliation et la cohésion sociale sont nécessaires pour reprendre le chemin du développement. Je vous exhorte de retourner chez vous, à restituer ces échanges, à expliquer l'appel de ce matin pour que tous ensemble, partout où nous trouvons, pour nous puissions nous projeter vers cette paix. Cette paix et puis, qui va nous permettre effectivement d'entendre maintenant la phase de développement, développement accéléré, développement harmonieux. A la matière, les organisateurs et leurs partenaires sont confiants quant au respect de ces recommandations venant de ceux-là même qui ont vécu les heures noires de la crise. Mais il est urgent d'accorder des appuis au secteur du développement rural afin que les communautés à la base puissent exercer pleinement leurs activités économiques. Ici Aba Mako, fin au palais de la culture de la rencontre nationale sur la lumière de la jeunesse malienne, l'initiative de la mission évangélique de l'information et d'implantation des églises. Fadenda Kikta, reportage. La jeunesse malienne a besoin d'assistance. Mais comment l'aider à réaliser ses rêves ? Quel type d'appui faut-il lui fournir ? L'apôtre d'Aignan Marc Loubali estime que cette couche doit évoluer dans la crainte de Dieu. Pour l'organisation de cette journée autour du thème 2015, année de jeunesse, quel héritage pour la jeunesse ? Pour aider cette jeunesse à pouvoir prendre en compte et entre ses mains à elle-même sa destinée, bien sûr, avec l'apport des mentors et aussi avec l'apport de Dieu. Et nous nous engageons ainsi à prier pour elle et à être disposée et disponible à chaque moment pour orienter chacun dans ses projets ou dans tout ce qu'elle voudrait accomplir pour son succès, pour sa réussite. L'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 20e année d'existence de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Ces activités du département conduisent les yeux à être visionnaires, à un encadrement solide pour l'atteindre des objectifs précis, l'épanouissement professionnel, social et spirituel de la jeunesse malienne. Ce sont les cadres de demain et participer à leur encadrement aujourd'hui pour qu'ils soient outillés, pour prendre les responsabilités de demain est important. C'est une activité, non seulement que l'État doit engager et mener, mais aussi des structures communes, entre les confessions religieuses. Cette initiative, dirait le représentant du Premier ministre, va en droite ligne des activités inscrites au programme d'éducation et de formation du ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne. L'événement qui nous réunit le chargé des significations s'agit à la fois d'une interpellation de la jeunesse, mais aussi d'une action de grâce. Interpellation de la jeunesse face à ses responsabilités, interpellation de la jeunesse pour son engagement dans la construction du pays. Enfin de léguer à ces jeunes un héritage à hauteur de souhait, la mission d'évangélisation et d'implantation des églises ambitionne d'organiser toute l'année durant des athénées de formation pratique, des forats et des camps de jeunesse. La fête du Mahoum de Cité ce dimanche, au Mali, les fidèles se sont rassemblés autour de leurs leaders spirituels pour célébrer cette fête. Je vous rappelle que la célébration de la fête du Mahoum de Rémonterea à l'an 984, soit 362 ans après l'exil du prophète paie salue sur lui à Médine. Mme Fikonati a fait le tour de quelques lieux de prêche ici à Bamako, suivant son reportage. Dans une mosquée au sud d'une place publique, les fidèles musulmans ont commémoré la naissance du dernier prophète de l'Islam. Tout musulman doit manifester sa joie en ce jour. Chéri, le prophète est ce qu'il y a de plus loisir pour un musulman. La commémoration de la naissance du prophète connaît au Mali des fortunes diverses, des multitudes de lieux de célébration avec souvent occupation des artères publiques, des pratiques qui tranchent avec l'unité des musulmans très chers au prophète. Il y a plusieurs façons de célébrer le maouloud. Le prophète, lui-même, observe le jeun. La majorité des savants musulmans ont d'avis qu'il est permis vraiment de réunir les gens dans les mosquées ou bien dans les lieux publics pour montrer l'amour que nous avons pour notre prophète. L'islam demande aux musulmans d'être unis d'abord, d'être unis sous un seul drapeau. Le drapeau de la ilaha illallah de la rassoula. Certains prêcheurs mettent à garde contre les excès. Ce n'est pas les tam-tam, ce n'est pas les balafons, ce n'est pas les orgueils, ce n'est pas les vanités, ce n'est pas les infièrties. L'homme doit se souvenir de ce grand homme qui l'a envoyé. Et ce grand homme, il est passé par lui le Coran. Le Coran, c'est le livre, c'est la parole de Dieu où est écrit tout ce qui s'appelle « L'homme, conduis-toi selon mon commandement. » Cet amour est voulu s'éviter dans la célébration par tous les messages et l'équipe de prévention ont été déployés. La naissance célébrée, les regards sont désormais tournés vers le baptême qui sans doute sera également fêté avec la même salaire. Vers un dialogue constructif pour la cohésion sociale et l'unité nationale, c'est le thème rétenu par le Conseil des éléments et écrivains qui tient depuis ce matin ici à Bamako son privilé congrès ordinaire. Sovanna Kamisoko, le portage. Désormais, c'est Dr Haruna Maïga qui dirige le bureau exécutif du Conseil des éléments et écrivains du Nord. Il dirige un bureau de 52 membres dont 10 dames pour un mandat de 4 ans. M. Maïga place son mandat sous le signe de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous avons passé notre congrès sur le signe du dialogue constructif pour l'ambition assignée en tout cas au bureau c'est de participer à la constitutionnation du pays dans tout le domaine culturel, social, économique et éducatif. À l'issue des travaux, les congressistes ont formulé une série de recommandations. Inciter les érudits à faire des recherches scientifiques et la publication aussi de ces recherches afin d'éclairer et de consolider la réconciliation nationale et corriger les concepts erronés qui sont hérités par certains écrivains. Les travaux du premier congrès du Conseil des éléments et écrivains du Nord ont été sanctionnés par la lecture du Saint-Courant et des bénédictions pour le retour de la paix et la sécurité au Malé. La formation des imams maliens suivant le rite maléquite au Maroc continue hier 29. Des 108 auditeurs du deuxième contingent ont quitté Bamako. Nous aussi, ce qu'on était à la sélémine du départ au ministère des Affaires et du Culte. Le deuxième contingent d'auditeurs imams pour le Maroc est composé de 108 personnes. Ce groupe doit suivre une formation de deux ans afin d'exercer la fonction d'imams conformément à la tradition maléquite. L'accord sur cette formation a été conclu en 2013 entre le roi Mohamed VI et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il prévoit la formation de 500 imams maliens dans le roi sérifiant sur 5 ans. Le respect d'abord des lois, règlements et principes du pays d'accueil, c'est-à-dire le roi du Maroc. Et en plus de cela, ils vont en formation, bien sûr, pour compléter ce qu'ils savent déjà par rapport à l'exercice du culte selon des pratiques en vigueur au Maroc. Nous les avons encouragés à l'assiduité, à l'humilité et à la soif de connaître. Pour être auditeur imam, il faut répondre à certains critères. Parmi les critères posés par le Maroc, il fallait bicher tous les courants ou la moitié et parler très bien la langue arabe. Alors que l'enseignement au Maroc, l'enseignement religieux, est basé sur le rite maliquite. Ils ne peuvent pas donner d'autres renseignements que ce qui existe chez eux et qui est le même chez nous. Mais il n'y a pas de contradiction. Pour un rappel, la première vague de la formation comprenant une centaine d'auditeurs imams est en fin de cycle. Je vous l'annonçais au début de ce journal. Le président de la République a réuni cet après-midi le drapeau national au capitaine des aigles du Mali. Une manière pour Ibrahim Boubaka Keïka d'encourager les joueurs et leur encadrement pour un bon parcours à la canne qui débute dans quelques jours et surtout leur réaffirmer le soutien de tous les Maliens. Autre volée de la cérémonie, la reconnaissance de la nation à l'équipe féminine de basketball de moins de 18 ans. Khalifana Matraori était sur place. C'est un séidou connu c'est doublé et tourné c'est tout un d'art qui est le symbole de notre patrie. Fait la sorte qu'il ne tombe pas comme sur le champ de bataille. Je souhaite qu'il flotte au firmament des nations. Avec cet instant solennel, la canne 2015 a donc débuté pour les aigles du Mali puisque c'est du Keïta et ses partenaires sont désormais en mission celles de représenter valablement tout un peuple au plus grand rendez-vous sportif du continent. Le message des autorités du pays est clair. Les aigles du Mali qui sont à leur neuvième participation à une phase finale se trouvent dans la poule D. Ils entrent en compétition le 20 janvier 2015 à Malabo. Comme vous le savez, le 20 janvier est une date historique pour notre armée et pour le peuple malien. Notre équipe nationale doit faire preuve de maturité, d'engagement, de responsabilité et surtout des devoirs de mémoire. C'est notre tâche mais c'est notre devoir et on fera le maximum même si c'est vrai que jusqu'alors on n'a pas pris la coupe comme nos soeurs mais il n'est jamais trop tard. On a la possibilité que cette fois-ci aller encore à Guinée-Équotariale pour aller se battre et on prie comme vous l'avez dit et avec vos bénédictions on espère tous que Dieu sera avec nous et que cette fois-ci ce sera la bonne. On a besoin de vos bénédictions et on espère en tout cas avec mes jeunes frères on a vraiment envie. On a fait deux fois troisième et on a envie d'aller encore plus haut et on a cette fois-ci la possibilité et on prie pour que ce soit le cas pour que ce soit la bonne. Dans un optimisme mesuré le président Ibrahim Bouakar Keïta a exhorté le footballeur Aïssé Ho la couleur nationale lors de la canne en Guinée-Équotariale pour cela le soutien de tout le Mali ne leur fera pas de faux. Ceux dont nous sommes les héritiers n'ont pas des mérités est juste à temps que nous qui portons aujourd'hui la charge d'un méritage aussi brillant saurons nous hisser à hauteur de souhait de mérite et d'attente d'un peuple tout entier tendu vers vous. Nous serons tous avec vous à Malabou à Bata partout au Syrie nous sommes confiants que vous nous honorez. Le football aujourd'hui est devenu un instrument de présence au monde de fabuleuse présence au monde une nation qu'elle soit grande ou petite a besoin de cela aujourd'hui pour être. Grâce à vous nous sommes dans le peloton des nations africaines qui ont réussi le prodige d'être parmi les meilleurs. Souhaitons qu'Allah va faire en sorte que nous soyons au firmament de ces nations de mérite déjà établies. Ibeka fera même un pari en cas de victoire finale des aigles en Guinée-Équatoriale. je n'ai aucun complexe on m'a dit c'est le groupe de la mort c'est ceci cela non ce sera le groupe des vivants nous nous serons vivants nous nous serons vivants et chacun le saura qui se dit déjà que nous sommes le petit poussé nous en retournerons certainement plus d'un et il sera là nous irons au bout le cap est fixé à vous de l'atteindre et de ce point de vue je suis le porte-parole des maliens des 5 millions des maliens et je suis certain que nous ne rendrons pas les mains vides je rêve déjà à ce jour merveilleux où je serai à vos côtés dans la tribune et où je descendrai courir avec vous faire le tour de la victoire je n'hésiterai pas à le faire on verra un chef de l'état pour la première fois sur la plus lourde de ses joueurs inchallah je le promet je le ferai le chef de l'état a salué à juste titre le 5ème sacre de l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans de basketball dont les trophées gagnés en septembre dernier en Egypte lui ont été présentés le Mali est engagé dans 8 phases finales de compétition internationale en cette année 2015 3 en football et 5 en basketball Ibrahim Ouaka Keïta a promis une contribution personnelle de 50 millions de francs CFA à la commission nationale ad hoc et invité les membres du gouvernement et les personnes de bonne volonté à apporter leur soutien voilà un avant-goût de la victoire donnée par le chef de l'état encore une fois bonne chance aux aigles du Mali je vous rappelle que la canne commence le 17 janvier en Guinée quatoriale et les aigles prendront leur envol demain toujours du sport football championnat national de Ligue 1 hier les deux matchs joués au stade de Libé Keïta au compte de la 5ème journée se sont tous soldés par des nuls le Dolibahassi et l'USFAS se sont séparés un peu partout même score entre le CSKA et le 11 créateur de Narela le résumé c'est avec Silagatou Sissi dans le duel CSKA 11 créateur de Narela sifflé par l'arbitre Ali Sango il n'y a pas eu de vainqueur chaque équipe a eu sa perreau de grâce le temps a été donné dès la 6ème minute les 11 créateurs ouvrent la marque par Moum Kani le géant défenseur coupe la trajectoire d'un coup franc à peine la seconde mi-temps enclenchée le CSKA obtient un pénalty logique le défenseur des 11 créateurs Ousmane Diara manient le ballon en pleine surface de réparation l'avançant du CSKA Sidi M. Keïta prend à contre-pied le portier international Germain Berti le CSKA est 2ème 10 points et les 11 créateurs de Narela 7ème 7 points avec ce but Sidi M. Keïta est réjoui en tête du classement des buteurs 4 réalisations les joueurs Abdullah Sisoko du Stade Malene Bamako Mahamadou Doumbia du 16 Dougourofila et Boubacar Diara du Nyanane de Koulikourou Auparavant le Joliba Asi et l'Isfas se sont quittés un but partout c'est sur une pelouse encore dégradée du stade Moriboketa que Jolibis et Isfasien se sont livrés une bataille sans merci la première période à passer tout le temps à passer tout le temps à casser soit le rythme du match ou inventer des blessures conséquence le Joliba Asi égalise à la 94ème minute par Mamadou Tunkara l'avançant des rouges d'une tête décroisée à la réception d'un coup franc le Joliba Asi n'avait que ses yeux pour pleurer le Joliba Asi 6ème 7 points n'a plus gagné depuis la 2ème journée face au Cesse de Golofila une face 11ème 5 points se trouve dans la 2ème moitié du tableau place à la chronique santé du jour qui parle de la fracture du col du fémur une fracture prise en traumatologie qui peut nécessiter l'implantation de prothèses les détails c'est avec Tchester Adamili le col du fémur c'est ce qu'on pourrait appeler la tête supérieure de l'os de la cuisse relativement plus fragile que le reste du squelette même en temps normal le col du fémur peut se casser en cas de traumatisme une chute de sa propre hauteur ou de l'escalier un accident de la voie publique et le mal est fait avant c'était généralement des fractures liées à l'âge dû à l'ostéoporose quand l'âge avance généralement les os au niveau du fémur s'affaiblissent un peu donc ce qui fait qu'avec l'âge à 70 ans 60-80 ans certaines personnes âgées même au cours de leur marche pouvaient glisser et généralement la tête du fémur se casser donc en plus de cela ces derniers temps on a constaté que chez les jeunes c'est très élevé dû aux accidents de la voie publique ce qui fait que même à 20 ans on a des patients qui font des fractures du col du fémur ce n'est donc plus l'apanage des seules personnes âgées la vive douleur la déformation de la jambe au niveau du bassin l'incapacité de soulever la jambe ou de marcher après un traumatisme sont quelques signes qui peuvent alerter l'ostéoporose intervenant après la ménopause les surpoids sont quelques facteurs favorisants la fracture du col du fémur quand elle intervient en fonction de ses caractéristiques la prise en charge peut commencer après diagnostic avec un plâtrage et l'immobilisation du membre même là souvent il y a des petits risques qui font que souvent le patient ne peut plus marcher mais la méthode sûre c'est la méthode chirurgicale qui consiste à mettre les prothèses les prothèses totales chez certains et souvent c'est des prothèses de mou qu'on peut mettre chez ces patients cette intervention consiste à insérer le matériel orthopédique au niveau de la tête fémorale et puis on bloque et puis l'intervention est finie mais vu le prix de ces prothèses qui est vraiment très élevé une prothèse totale qui peut aller jusqu'à 1 million 1,5 million vraiment chez un jeune qui ne travaille pas qui fait un accident comme ça c'est vraiment compliqué la convalescence se fait avec plus ou moins de succès selon le patient on estime que chez les personnes âgées le taux de décès dans l'année qui suit la fracture est plus élevé que la moyenne ce qui explique ça peut-être c'est le retard dans la prise en charge parce que généralement quand il y a ces fractures les patients tentent d'abord comme première intention le traitement traditionnel et ce qui fait qu'ils partent chez le trajetérapeute et généralement la moitié des vieux qui arrivent ils viennent avec des complications avec des calvissures qui sont déjà formées mais le plus important c'est la précocité dans la prise en charge de ces fractures éviter le surpoids ne pas faire habiter les personnes âgées à l'étage et en cas de doute après un traumatisme consulter immédiatement un spécialiste sont quelques conseils mais on pourrait aussi surveiller le risque d'ostéoporose élevée chez les femmes et la traiter si elle est déjà installée les obsèques de Haroudini Aga Amatou maire de la commune Bandera Bukam ont eu lieu hier au cimetière de Mayanbegu la patrie reconnaissante lui a rendu un vibrant hommage là-dessus je vous propose d'écouter le ministre de la décentralisation de la ville Ousmane Si qui a connu le défunt il est au micro de nous aussi au-delà du maire qui était Haroudini Aga Amatou que nous appelons tous amicalement Haroud Haroud était un ami que j'ai connu quand j'étais chef de la mission de décentralisation et qu'il fallait préparer la revente de décentralisation j'étais avec lui et c'est en raison de ça qu'il a accepté de s'engager comme premier maire et il est resté maire trois mandats donc pour moi c'est un ami que je perds c'est un maire aussi qui est resté attaché à sa localité il y a à peu près une quinzaine de jours quand j'étais à Gao j'ai organisé une rencontre de chef traditionnel il n'a pas pu venir mais il a envoyé un de ses frères et j'ai parlé échangé trois fois avec lui au téléphone quand je lui ai dit mais j'ai dit Haroudini il faut que tu viennes à Bamako il m'a dit je vais venir mais il y a des choses à régler parce que moi je gère un patrimoine familial il est resté attaché à sa commune malgré toute l'insécurité il n'a pas voulu quitter il est resté et malheureusement sa vie en est restée donc tout ce que nous pouvons faire c'est de prier pour lui et son sacrifice qu'il a fait pour le Mali uni parce qu'il était républicain que ce sacrifice serve à quelque chose et que ça peut être que ça serve à reconstituer l'unité du Mali et sa mort ne sera pas vaine et que son âme repose en paix Amen et nous avons sous-communiqué le ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale prend à part demain mardi 6 janvier 2015 à New York à la séance de présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali devant le conseil de sécurité sur ce point fin ce journal merci de votre aimable attention Aïssata Ibrahim Maïga sera là demain pour le 10h-13h je me ferai le plaisir de vous présenter les éditions du soir j'espère mais d'ici là restez sur nos antennes et grand merci à nos téléspectateurs du Burkina Faso bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada